On ne doit pas rester bloqué à la notion classique d'un risk-reward de 2, 3. Ça, c'est une notion qu'on va retrouver dans la plupart des bouquins. Or, là, l'idée, elle est la suivante. C'est que tant que le marché me dit qu'il faut rester positionné, je dois tenir la position le plus longtemps possible. Tant que le marché me dit qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, tu peux rester positionné, tu restes positionné. Après, bien évidemment, on s'adapte, etc. C'est une question de flexibilité. Donc, il faut s'adapter au marché, il faut connaître son marché, etc. Mais l'idée, c'est que cette notion de risk-reward de 2, 3, elle est dépassée. Parce qu'on peut avoir, effectivement, un payoff ratio de 4, de 5. Alors, pas tout le temps. Mais là, sur Adobe, je pense que c'était un exemple parfait. Et là, encore mieux que ça. Regardez ce qu'il nous fait, le marché. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, le marché? Et c'est magnifique ou pas? Voilà, un beau pullback en 50 ticks. Le 300 ticks, on est bien d'accord qu'il est acheteur. Voilà. Et le marché, pour l'instant, il continue. D'accord? Bien évidemment, voilà. Là, on aurait très bien pu finir. Là, maintenant, c'est bon. En une heure et demie, on a fait notre journée. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut tenir la position. On peut la garder. Et le potentiel, il est encore impeccable. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas dire, voilà, en 300 ticks, c'est toujours acheteur. D'accord? Et le risk reward, là, je vous ai donné un exemple. Je vous ai parlé de 4,5. On est bien d'accord qu'on peut encore gratter, 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 gratter. Tout dépend du marché sur lequel vous êtes. Après, à un certain moment, il faut s'arrêter. Mais je pense que c'est un excellent exemple. D'accord? Ça vous prouve encore une fois le bien fondé de ce que j'avance. C'est-à-dire que là, on a un risque initial, on a une stratégie, on a un scénario qui est parfait. Est-ce qu'il y a un risque pour l'instant sur ce marché? À part le fait que les indices se soient effondrés. À part le fait que le marché, il est toujours acheteur. Il est toujours acheteur. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Après, bien évidemment, voilà, l'idée, ce n'est pas non plus... Mais c'est juste pour vous montrer comment, avec cette approche, on peut capitaliser au maximum sur les marchés. On peut tirer le maximum d'un mouvement. Et regardez là, ça fait... Le marché, il est quelle heure aux États-Unis? Il est 11h15 en Europe. Non, non. Il est 11h15 aux États-Unis. C'est ça, hein? 11h15. Ça ne fait même pas deux heures. Ça fait 1h45. 1h45 que le marché est ouvert aux US. Vous imaginez? Et en 1h45, c'est bon, hein? On a fait sa semaine, là, hein? D'accord? Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Et ça vous montre, encore une fois, l'intérêt d'être dans les bons marchés, l'intérêt de bien gérer les mouvements. Merci, Alexandre. C'est surtout qu'on a eu de bons marchés aujourd'hui. Donc, c'était sympa. Et l'intérêt de capitaliser au maximum sur ces marchés. D'accord? Alors, sur le Nasdaq, comme je vous l'expliquais, ce type de mouvement, on en a souvent. On en a souvent. Mais là, Adobe, voilà. J'ai fait mon analyse. Vous vous en rappelez? J'ai fait cette analyse il y a plus de deux semaines, hein? Sur Adobe. Deux, trois semaines. D'accord? Et plus de deux, trois semaines. Et voilà. Aujourd'hui, on a eu l'alerte. Pas qu'on regarde. C'était super. Et ça veut dire que, franchement, sur le marché US, si vous êtes bon, on n'a pas besoin de bosser 10 heures par jour. Et je pense que c'est l'énorme avantage du marché US par rapport au Forex. C'est 15h30, 17h. Allez, 17h30, j'ai fini ma journée. Deux, quatre heures par jour, j'ai fini ma journée. Et je pense qu'avec la méthodologie TKL, avec la connaissance des marchés, mais il est tout à fait possible, effectivement, de trader le marché US. Il y a une meilleure flexibilité. Et on a deux heures de boulot. Et bien évidemment, si on est plus gourmand, on peut travailler de 20h à 22h. Mais déjà, de 15h30 à 17h30, 18h, c'est magnifique. Oui ou non ? C'est-à-dire, franchement, pour moi, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de rester 10h devant son écran. Tac, j'ai mon... Voilà. Et je m'organise de 14h, bien évidemment, analyser le marché, préparer la séance, etc. 15h30, ouverture du marché. 17h30, 18h, j'ai fini. J'ai fini. D'accord ? Après, bien évidemment, débrief, etc. parce qu'on bosse. Mais l'idée, elle est là. C'est, normalement, j'ai fait ma journée, j'ai fait... Et c'est énorme. C'est énorme. Voilà. D'Adobe, admirez Adobe. Vous voyez Adobe ? Et c'est un... Je pense aujourd'hui, le titre, il l'a fait exprès pour me faire plaisir. Il l'a fait exprès pour me faire plaisir. Mais ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire, c'est... Est-ce qu'on a des raisons de sortir ? Et vous avez vu le potentiel ? Et vous avez vu la hausse ? C'est impressionnant, hein ? Et ça va continuer. Ça va continuer. Parce que là, regardez, pourquoi ça va continuer ? Parce que là, il nous a fait un petit range en 15 minutes, tranquille. Ça fait 1, 2, 3, 4, quasiment 1 heure. Et là, il casse. C'est la dernière hausse. Midi, c'est dans 40 minutes. Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, il sera midi aux US. Le marché va se calmer. OK ? Je ne pense pas qu'il y ait une news. Je pense surtout qu'Adom, c'est chaud. Oui, bien évidemment, il doit y avoir une news. Mais on s'en fiche. Voilà, c'est surtout le titre. Techniquement, c'est beau. Vous êtes d'accord, Alexandre ? Techniquement, c'est très, très beau. Et ça continue. On peut aller viser les 77 là, parce que je pense que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et je pense que vraiment, c'est un exemple parfait, parce qu'on est vraiment dans la logique que j'ai développée tout à l'heure sur tenir les positions. Vous voyez l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec un tableur Excel. Voilà, le prix d'achat, ça vaut maintenant 75,60. D'accord ? On est à 2,40 dollars au-dessus. D'accord ? Là, voilà, si vous avez 2,4. Voilà, on est à 400. Et le risk reward, il augmente. D'accord ? Et c'est un marché, effectivement, qui continue. Il a encore un potentiel énorme. Il a encore un potentiel. Parce qu'on a cassé un énorme niveau en weekly, en daily. Les indicateurs techniques sont haussiers. Tout est bon sur Adobe. Voilà. Je vous retrouve dans 10 minutes. Je vous remercie.